Avec le Covid, on a été obligé d'imaginer un nouveau concept pour nos assemblées de section. On a voulu faire un format innovant et en même temps sympathique, le but étant de faire en sorte que les adhérents prennent plaisir à regarder l'assemblée de section. Du coup, on a imaginé de faire une vraie émission de télé dans les conditions du direct avec plein de reportages, vidéos comme à la télé en fait et avec de l'interaction puisque les agriculteurs avaient la possibilité de poser des questions par SMS. Donc on a fait quatre émissions différentes qui étaient en plus animées par les chefs de région. Ces assemblées de section étaient disponibles sur PC, smartphone, tablette et tous les adhérents pouvaient y assister. Puis au final, ça a été un bon moment de convivialité. Je pense qu'on va en tirer des choses intéressantes pour voir le format des assemblées de section l'année prochaine. L'enjeu, c'était de montrer notre agilité et notre capacité à nous adopter. J'espère que ça a répondu. Moi, j'ai un grand regret, c'est de ne pas avoir eu un contact physique avec nos adhérents ou nos collaborateurs dans ces échanges-là et qu'on a des moyens techniques qui nous permettent de garder du lien. La visio va faire partie de nos activités courantes et on le regrette aujourd'hui parce qu'on n'est pas bien habitué, mais je pense que c'est aussi un schéma qui est très positif. Au niveau de l'audience, on aurait aimé forcément avoir un maximum d'agriculteurs, mais globalement, je pense qu'on a pu faire vivre la coopérative, respecter la démocratie, respecter ses enjeux. Et en tout cas, sur les plateaux, il y avait une réinteraction et donc ça, c'est positif parce qu'on a quand même eu des questions via SMS et ça nous a permis de recadrer les choses ou nous exprimer et de faire passer les messages. Le format temps court vidéo est beaucoup plus plaisant, déjà en tant qu'orateur, que de faire un monologue devant un PowerPoint. Le fait que ce soit très rythmé, on a réussi à passer, à mon avis, plus de sujets. Alors, sans doute que certains sujets méritent plus d'approfondissement, mais après, on reprend dans les questions des sujets qui n'auraient pas été abordés assez en profondeur. Bien sûr, moi, j'aimerais aller plus sur le terrain, mais ça permet de toucher plus de monde rapidement. Donc, il ne faudra pas oublier cet outil-là et il faudra le mixer avec de la vraie présence. On voit complètement la stratégie de digitalisation dans ces assemblées. Déjà, parce qu'on a de la matière, il y a des vidéos qui ne sortent pas de nulle part. On voit qu'on a travaillé pendant toute l'année pour faire toutes ces images. Le retour de notre présence sur les réseaux sociaux, il est illustré aussi là. Pour moi, c'est vraiment l'image parfaite de ce qui se passe dans notre stratégie digitale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !